L'actualité du sport et du football, tout d'abord avec Guillaume Anderschag, on va donc parler de ce match nul, assez triste on peut le dire, du LOSC, samedi soir. Absolument Adrien, un match triste et terne pour le LOSC, pas grand chose à se mettre sous la dent dans cette rencontre. Seulement 8 tirs du côté des Lillois et un seul tir cadré, c'était Corchia à la 17ème sur Coufranc, pour le reste pas grand chose. Seulement 47% de possession côté Lillois, ce qui est assez rare pour être souligné, puisque habituellement les Lillois à domicile ont la plus grande possession du ballon. Nice aurait même pu, aurait même dû l'emporter si le but marqué par Carlos Eduardo n'avait pas été refusé, suite à un hors-jeu totalement inexistant à la 75ème minute. Alors la grogne qui commence à monter du côté des supporters, on entendait dans les travées du grand stade de paquet d'émissions, on veut du football ou encore un ancien slogan qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps, c'est doux, qu'as-tu fait des sous. Alors Balmont fut néanmoins chaudement salué pour son 400ème match de Ligue 1, mais la conclusion de ce match, c'est que le LOSC est clairement incapable d'enchaîner. Mis à part en début de saison et l'enchaînement évient quand, tout début janvier, Lille se montre incapable de s'imposer deux fois de suite, ce qui condamne un petit peu le club au ventre mou du classement de Ligue 1. Et ce qui condamne aussi peut-être les supporters lillois à une fin de saison également assez éterne, malheureusement. À l'autre bout du classement, enfin en tout cas tout en bas, Lens s'enfonce dangereusement. Absolument, le Racing a pourtant beaucoup tenté, a beaucoup donné samedi soir, mais en vain. C'était face à Evian, un concurrent direct, qui a été clairement meilleur dans les duels et dans la construction. Et du coup, Evian s'est logiquement imposé deux buts à zéro. Camboiret ne semble plus avoir de solution miracle pour contrebalancer un effectif bien trop léger pour les joutes de Ligue 1. Alors 22 points après 25 journées de championnat, ça commence à inquiéter sérieusement. Et on peut clairement le dire, battre Caen à Caen lors de la prochaine journée semble déjà impératif. Car sinon, on voit mal comment le Racing Club de Lens pourrait sauver sa tête en Ligue 1. Et Caen qui reste, il faut le dire, sur un match nul très encourageant au Parc des Princes à Paris face à l'ogre parisien ce week-end. Oui, il y a un vrai renouveau du côté de Caen depuis quelques journées. L'équipe en forme. Ce n'est pas bon signe pour les Lensois. Valenciennes à Ligue 2 pour terminer et un nul qui fait du bien. Oui, alors pas forcément comptablement, mais dans les têtes car il stoppe une hémorragie. Une hémorragie assez lourde, puisque c'est une série de six défaites consécutives en championnat pour Valenciennes. Et ce match nul fait du bien. Dans le même temps, en plus, Tours et Arlavignon se sont neutralisés derrière. Du coup, malgré cette non-victoire, Valenciennes reste non-relégable. Un point devant les trois places synonymes de relégation.